et bonsoir à tous on se retrouve pour un premier épisode d'une nouvelle série tuto qui va s'appeler du coup let's begin sur Stationeers et bonsoir Foxy et puis merci Arcanios pour le follow alors aujourd'hui on se retrouve ce soir pour cette nouvelle série on va démarrer une nouvelle partie tranquillou sur mars je suis sur la version bêta du jeu alors actuellement la version est là 0.2.32.16.074 c'est amené à évoluer pourquoi je choisis la version bêta parce que je veux que cette série reste valable il y a des petits trucs qui changent pas mal en bêta notamment sur les panneaux solaires et c'est quand même un peu la base de l'early gameplay donc voilà pourquoi on part en bêta si vous voulez jouer sur la bêta il n'y a rien de plus simple il suffit de rajouter sur steam le code bêta there will be bugs et vous avez accès à la bêta pas doutes sur le code n'hésitez pas à le demander sur le Discord Stationeers et faire ou sur le Discord officiel vous le trouverez sans trop de difficultés il y a de grandes chances que j'oublie de le mettre en commentaire dans la vidéo donc non pas load save tellement l'habitude new game on va partir du coup sur mars pourquoi mars parce que à mon sens c'est l'endroit le plus simple pour démarrer il y a un petit peu plus de challenge avec le tracking solaire parce qu'il y a un légère angle solaire mais il y a un peu d'atmosphère donc il y a un peu de CO2 et ça c'est quand même bien pratique pour avoir une petite source d'approvisionnement CO2 et puis accessoirement faire du refroidissement et ce genre de choses alors je vais du coup faire une nouvelle partie pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu Stationeers c'est un jeu de survie dans l'espace où on incarne un petit Stationeer qui doit faire tout ce qu'il peut pour s'en sortir et pour ne pas mourir donc on a notre landing pad qui est arrivé avec différentes choses qui vont nous intéresser dans un premier temps on a nos machines qui sont ici dans la caisse bœuf c'est pas celle-là qui m'intéressait d'ailleurs non, elles sont toutes dans la caisse jaune solar panel, une arc furnace, des power controllers, une auto light tout est là donc ces machines-là vont nous permettre de de crafter nos premiers trucs de produire un petit peu d'énergie et on va tout de suite commencer par récolter quelques ressources dont on va rapidement avoir besoin alors pour l'instant on n'a pas normalement si mes souvenirs sont bons j'ai l'habitude de le faire on n'a pas grand chose sur nous on a un tracker mais moi je n'aime pas travailler avec le tracker parce qu'il demande énormément de ressources dans ma tablette j'ai mis mon Atnos Analyzer parce que c'est ce dont je vais avoir le plus souvent besoin et qu'est-ce que j'ai dans mon uniforme j'ai une bouteille d'eau et j'ai un peu à manger donc ça va me suffire alors je suis en difficulté normale tout étant normal ici on a un advanced airlock dont on se servira un petit bout plus tard ici on a un trou on a un peu plus de bouffe on a un ground penetrating radar mais pareil je ne sais pas le truc primordial dont je me sers et bonsoir Ravdestor ici on a nos graines on a même les champignons maintenant c'est nouveau on a des oeufs mais globalement les oeufs on va pouvoir les oublier tant qu'on puisse faire quoi que ce soit avec ils seront pourris le kit console qui va nous servir pour faire un airlock on a quelques portes pour l'airlock on a un active vent on n'a plus de passive vent maintenant mais on se servira de tuyau on a également une grosse batterie mais pour l'instant on va se servir du trou ici pour mettre ce qui représente peu d'intérêt vital à ce moment là c'est à dire des flares et... et puis à la limite même un rouleau de scotch en plus hop hop pas besoin de toi et tout de suite on va aller du coup récupérer quelques ressources donc je vais rapidement avoir besoin de fer je peux le faire il est là il se reconnait à sa petite couleur ferreuse dira-t-on alors il y en a certainement en profondeur mais bon pas sûr que je réussisse à tout choper la drill nous dit normalement quand on est devant quelque chose on en a un peu plus là donc j'aimerais bien me faire deux stacks ça serait pas mal de fer c'est ce dont on va avoir le plus besoin pour commencer ainsi que du cuivre le cuivre c'est le nerf de la guerre parce que le cuivre ça permet de faire des câbles hop un peu plus de stacks ça ira au pire je virerai une boulette je vais avoir besoin également tout de suite je vais en prendre alors je pourrais avoir besoin de volatiles mais pour le moment non par contre du charbon ouais on peut dire que le fer c'est l'élément de base alors le charbon pourquoi c'est important déjà ça permet dans un second temps de faire de l'acier parce qu'on verra que les structures en fer c'est bien mais ça consomme énormément de fer j'entends les structures en acier l'acier c'est très facile à faire il faut juste 3 de fer plus 1 de charbon pour faire 4 aciers et les structures consomment à peu près 2 fois moins en acier qu'en fer donc donc ça fait plus du double d'économiser bon j'ai pas énormément de charbon si on le retrouve un peu on va bien le prendre alors aussi là on peut voir que mon landing pas d'ici donc j'ai ici ma petite boussole souris là qui m'indique ma direction donc à peu près 180 degrés donc si jamais la nuit tombe ça peut être pratique de se souvenir par où on est parti évidemment si je tourne autour ça ne voudra plus rien dire je pensais que c'était du charbon là-haut mais en fait non là il y a un peu plus de charbon puis à côté non il y a du cuivre mais non en me rapprochant je me suis rendu compte que c'était de l'uranium allez un petit stack de charbon ça ferait plaisir déjà ça nous assurerait l'énergie pour la nuit bon le charbon normalement il y en a énormément alors ils n'ont pas amélioré le moteur graphique ils ont amélioré sur la bêta ils ont fait un refactor d'énormément de choses donc il y a beaucoup moins de temps perdu par le moteur du jeu pour pas le moteur graphique on parle de moteur de moteur physique tous les calculs d'atmosphérique de réseau de gaz de réseau d'énergie c'est tout ça même les IC tous les threads ont été bien améliorés donc c'est c'est nettement moins gourmand Sabdam pourrait faire tourner la version bêta avec son PC c'est de Sabdam la référence vieux matériel Sabdam que si vous ne le connaissez pas il faudrait que vous passiez voir les coop bon j'ai quasiment deux stacks je suis très large je suis très large pour ça mais je n'ai absolument pas récupéré de cuivre et idéalement j'aimerais récupérer de l'or non ça c'est du plomb je tombe sur un coin où il y a de l'uranium du plomb pour le plomb j'en ai pas du tout besoin tout de suite ça va servir pour faire des alliages un peu plus tard dans le jeu ici j'ai l'impression que c'est du nickel ouais le nickel qui est aussi très rare à trouver bon petit coup de jetpack alors là au passage on a également du cobalt pareil c'est assez rare là on a du fer vous allez voir que je ne vais pas trouver de cuivre là bas on a de l'or et de l'argent alors l'or on va en avoir besoin rapidement l'argent un petit peu moins l'argent ça viendra dans un second temps l'argent est essentiel pour faire un alliage un alliage qui s'appelle l'électrum qui est utilisé dans la composition notamment des circuits intégrés et les circuits intégrés c'est la vie parce que dès qu'on veut automatiser quelque chose on peut le faire avec des puces logiques mais c'est quand même vachement mieux avec des circuits intégrés donc là je me dirige pour que je rentre vers 280 un peu d'or et du cuivre cette fois-ci c'est bien du cuivre en verre que j'ai vu un peu plus loin alors le classique de l'or c'est qu'on va trouver une pépite en surface et rien d'autre c'est pas grave bon le cuivre c'était le plus important jeu 2 stack de cuivre histoire d'être tranquille il y en a dans ce coin là l'argent je parlais du minerai les sous honnêtement c'est pas un aspect du jeu le trading que je trouve très pertinent pour commencer puisque là l'idée c'est vraiment de faire l'apprentissage de la survie sur le jeu la survie grâce au trading ne devient nécessaire que sur sur vulcain obligé de passer par le trading sur vulcain sur Mars il n'y a pas besoin de faire de trading pour sur on peut si on a envie de faire du trading mais c'est pas une composante nécessaire à la survie je me doute bien que tu sais toi Foxy mais je précise ça pour ceux qui ne sauraient pas et qui prennent cette série pour ce qu'elle est censée être c'est à dire un plutôt pour bien démarrer alors encore un petit poil je suis en dessous sous mes pieds on voit qu'il fait déjà quasiment ennui et donc là je me remplis le stack bon là je vois encore où est mon landing pad mais potentiellement s'il faisait un tout petit peu plus sombre je le voyais plus donc c'est pour ça que c'est important de me souvenir que c'était vers les 285 de l'arrière que je pouvais rentrer à la maison ça je reprends un peu de fer je complète un peu le stack il n'aura jamais de trop voilà nous revoilà à la maison ici on a du silicone je n'ai pas touché pour l'instant parce que je n'en ai pas besoin tout de suite tout de suite j'en aurai besoin un peu plus tard et je sais qu'il est là donc ça me va très bien alors on va commencer par aligner un peu une structure donc tout se fait à partir de frame alors là tiens j'ai une petite bosse ça va être très pratique pour toi monter rentrer dans ma station et je pense que je vais me poser un airlock ici et comment je vais nous faire ça je poserai un airlock ici ultérieurement je n'ai pas besoin d'airlock pour l'instant en difficulté normale on n'a pas besoin d'airlock ni pour boire et manger il n'y a pas besoin d'ouvrir le casque pour boire et manger il n'y a pas besoin de s'embêter avec un airlock on va poser ça alors à terme du coup je pense que je vais mettre un airlock ici ouais ça sera très bien et on partira par la bouche et alors toi déjà tu vas rentrer ici toi est-ce que je vais encore en avoir besoin je ne pense pas on va prendre ceci on va prendre cela on va prendre un solid generator ah bah si je vais encore en avoir besoin pour faire une petite place pour le solid generator parce que lui il faudra qu'il soit à l'extérieur de l'habitat et on va prendre des murs et je pense que j'ai presque tout il me manquera juste le panneau solaire après coup et puis et puis et puis et puis et puis voilà alors et bien sûr donc je vais poser cette frame ici ça va me servir pour mon solid generator justement peut-être toi toi je vais te ranger je me suis un peu trop rempli les mains mais on va se défaire se libérer rapidement je ne souffle pas intégralement pour l'instant mes frames ça ne sert à rien tant donné que je vais faire un début de structure mais que je ne vais pas pressuriser ni fermer ni même mettre un airlock c'est juste une forme de départ voilà donc avec ça mon solid generator un instant une technique alors ce qu'on peut voir du coup c'est que ce solid generator il a une entrée grosse entrée qu'on voit là on voit à gauche c'est par là qu'on va mettre le charbon et il a une sortie une alimentation qui est à droite et là où il y a le petit symbole électrique puis il peut être contrôlé par la gauche si je voulais être malin je pourrais me le mettre de sorte que je puisse l'alimenter depuis l'intérieur ce que je vais essayer de faire du coup je vais le poser ici et on pourra rajouter des chutes on pourra l'alimenter depuis l'intérieur ultérieurement alors lui c'est fait c'était juste hop pour poser un début de structure c'est pas dans ce sens là que je vais te mettre je vais mettre des murs en les orientant vers l'extérieur tout simplement parce que ça sera beaucoup plus pratique pour moi au dessus ici je vais mettre un panneau solaire et je mettrai des panneaux solaires tout le long je peux tout de suite poser quelques murs bien que ça soit pas hyper urgent là ce que je vais vouloir faire maintenant c'est m'alimenter électriquement la station pour ça j'ai besoin de ce petit power controller que je vais ouvrir dans lequel il va falloir que je mette une batterie que je n'ai pas récupérée on va aller récupérer la batterie on va en profiter pour reposer ce dont on n'a plus besoin pour l'instant ou alors on va carrément en profiter pour récupérer bien pratique les alors déjà la batterie normalement il y a une batterie large dans un des dans une des caisses il faut juste que je fasse trois fois le tour pour trouver dans quelle caisse et il y a où était-il un locker voilà là donc petit casier on va se mettre ici ça sort très bien on pourra le déplacer si nécessaire ultérieurement je vais en profiter du coup pour ranger les choses dont je n'ai pas besoin immédiatement là dedans et on va aller chercher la suite des machines et je suis en train de vous dire que j'aurais dû mettre une autre vraiment plus encore donc j'ai besoin de mon arc furnace du notolite de mes panneaux solaires je vais prendre ça également à la limite je vais tout le prendre je vais mettre ça dans le locker ça sera sécurisé alors l'arc furnace idéalement on voudra la mettre dehors également tout simplement parce qu'elle pollue donc il faut que je me laisse la place pour le câblage ici ici on se laissera la place pour avoir une chute qui permet de rentrer donc si là j'ai mon si là j'ai mon sas je pourrais mettre mon arc furnace ici techniquement j'ai pas besoin de lui mettre une frame mais pour la beauté du geste on va en mettre une on va souder oui pour souder j'allume ma lampe avec le droit je soude j'oublie pas d'éteindre ma lampe parce que la lampe a une petite bouteille de fuel qui lorsqu'elle est vide il faut la remplir donc si on peut éviter de la vider pour rien c'est pas plus mal hop et puis à force de parler parler c'est déjà le matin donc toi je vais te mettre dans ce sens là tout bord comme ça et on va commencer à câbler des choses alors le panneau solaire j'ai mon petit jetpack avec la touche J j'ai deux possibilités plat ou avec un angle et j'ai une seule connectique donc celui là on va se le mettre on va se le mettre en plat et je vais choisir de faire passer ma data ma puissance d'un côté et je ne l'en changerai jamais aujourd'hui je décide de la faire passer de ce côté là qui est vers le nord très bien donc je me suis mis aussi oui les panneaux solaires orientés qui vont pouvoir être alignés vers le lever du soleil et le coucher du soleil pour voir quand on aura des panneaux solaires des panneaux solaires qui peuvent s'orienter d'avoir le maximum de surface alors je sens que j'ai mis mon locker au pire endroit pour démarrer donc je place mon petit câble quand il y a un bout en jaune ça veut dire qu'il est bien raccordé ici je mets une petite jonction chaque fois j'appuie sur la touche C pour tourner ça au passage on va raccorder ceci et on va partir vers la partie power ici alors que justement power low voilà donc déjà hop on peut allumer ça lancer ça et j'ai pas fini la construction de mon panneau solaire qui a besoin iron sheet c'est vrai euh non non mon panneau solaire est fini j'ai pas besoin d'une iron sheet c'est mon toit qui a besoin d'une iron sheet dans mon plafond ok donc là déjà on a récupéré un tout petit peu un tout petit peu de cuivre c'est très bien euh on va construire notre autolite je vais laisser un petit peu d'espace comme ça si nécessaire je pourrais faire rentrer mes éléments avec une chute normalement je devrais avoir assez de câbles pour aller jusque là donc mon power est à droite ma data est à gauche la data on y reviendra plus tard la plupart des appareils disposent d'un port data pas une option les petits voyeurs cutters la pince coupante ça va couper du coup forcément hop ici c'est pas grave on va te ranger toi tu as besoin iron sheet et d'une welding torch je prends mes feuilles de fer je prends ma welding torch non il nous dit quatre câbles coïl donc je mets mes câbles deux plastic sheets avec ma welding torch je rallume la torche je l'éteins et un coup de tournevis pour terminer j'ai mon autolite donc ça c'est la base donc pour l'instant on a une batterie qui est déjà chargée donc je vais swapper avec la mienne puisque ça nous a déjà fait tout le faire on va envoyer l'or l'or ça consomme donc on a fait tout le faire ah oui 14 et 36 hop je vais charger ça là-dedans celui-là je vais me le ranger de côté je vais lui mettre un peu de cuivre je pense qu'en terme de câbles ça ira ça ira alors ici la première chose à faire ça va être de se faire une deuxième machine qui est une electronic printer je pense que ça ça se fait je vais envoyer le cuivre parce qu'il va m'en falloir un tout petit peu plus que ce que j'ai mis et donc une electronic printer ça demande 2 d'or et 10 de cuivre ça tombe bien de l'or j'en avais fait 5 grammes et le cuivre le cuivre on en avait que 2 grammes vraiment quand j'arrive on en aura de plus donc non je tiens je garde de côté voilà maintenant je peux faire mon electronic printer mon electronic printer va me permettre de faire des outils dont je vais avoir besoin par la suite notamment d'autres panneaux solaires Raph pour avoir la bêta il faut que tu ailles dans la partie paramètres sur Steam du jeu et que tu rentres le code de la bêta qui est there will be bugs en anglais ça ça va prendre un certain temps si jamais j'avais suffisamment de ressources pour que ça en fasse plusieurs ça les fera enchaîne donc je peux simplement changer le type de ressources que je demande ça va automatiquement me changer toi tu commences à diminuer mais ça va encore donc en attendant ici on a tout ce qui est hydroponics ça c'est pour faire du coup à manger air conditionneur portable générateur portable portable scrober théoriquement vous pouvez vous en passer complètement on a les deux petites batteries cette pièce là je l'avais vidée ici j'ai toute la partie qui va me permettre de faire mon sas avec un sensor avec les valves c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus mais c'est bien d'en avoir donc pour l'instant on va le laisser continuer tranquillement il a presque fini j'imagine alors ici je m'étais fait deux stacks presque le charbon je vais en mettre un dedans et quand je vois que je suis un peu ric-rac je peux tout simplement allumer ça sauf que pour gagner un peu pour moins perdre on va dire ah super le printer est prête je vais te mettre en face je vais venir raccorder ce câble là également alors que toi tu m'as fait mon cuivre tu vas me refaire du fer et donc petite batterie ça va être l'occasion de vous prendre on va en prendre deux on va en ranger une l'autre on va la mettre là on va te mettre comme ça et là on va recharger un peu alors j'en mets deux tout de suite tout simplement pour moins perdre parce que c'est capable de tellement sortir le générateur à charbon si j'en mets qu'une c'est perdu d'ailleurs là mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao